Félicitations, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne Geek Avant-Garde. Cette semaine, on parle des Oscars. Qui ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Pour tout savoir, regardez notre première vidéo sur Get Out, et ensuite revenez pour regarder celle-ci sur Dunkerque, ou plutôt Dunkerque. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Dunkerque ? Oui, je vais continuer à l'appeler comme ça. Alors, c'est un film écrit et réalisé par Christopher Nolan, vous savez, le frère de Jonathan Nolan, celui qui a créé Persona Victueste, chacun ses références. Alors, c'est un film sur la guerre, c'est un film sur spécifiquement les troupes anglaises coincées sur la plage de Dunkerque, pas que les anglaises, mais surtout les anglaises, alors qu'on est en 1940 et que toute l'Europe est en train de tomber sous le joug des nazis, et ces troupes sont bloquées sur cette plage, je pense qu'ils vont mourir. Il y avait 400 000 soldats, on pensait qu'on allait en sauver 10%. Il se trouve que pour plein de raisons, notamment grâce aux civils qui sont venus en bateau, ou ont donné leur bateau depuis la côte anglaise, ils ont réussi à sauver 300 000 soldats. Et Dunkerque, c'est l'histoire de ce que c'est que d'être sur l'eau, sur la plage, et dans l'air pendant ces quelques jours de tension absolue, où tous ces gens pensent qu'ils vont mourir, et ils ne savent en plus pas trop pourquoi ils se battent. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut savoir sur Dunkerque. J'étais pas super fan de ce film. Pour être honnête, je me suis un peu fait chier. Enfin, pour être honnête, j'ai surtout tricoté pendant le film, ce qui en dit long. J'en ai parlé pendant le podcast de la semaine berlinoise de juillet, mais je vous invite à aller retrouver cette conversation. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce film m'a un peu saoulée. Pas son intention, et pas son travail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement bien maîtrisé, c'est un mot que je vais utiliser beaucoup en parlant de la réalisation de tous ces films, mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à quel point il arrive à créer de la tension, Nolan, à quel point il arrive à créer des moments de cinéma extrêmement forts. Et il arrive à très bien utiliser ses acteurs. Il y a aussi quelque chose, donc, sur l'intention, que j'aime beaucoup. Ça parle des horreurs de la guerre, ça montre que le vrai conflit armé n'est pas quelque chose d'héroïque, ça ne glorifie pas le sacrifice guerrier. Au contraire, ça montre la peur, ça montre la violence, ça montre le chaos, ça montre l'injustice du conflit. Avec Marie, on avait beaucoup parlé du fait qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de meufs dans ce film, mais c'était un peu ça qui nous a déçu, hein, Marie ? Oui, tout à fait. Surtout qu'on venait voir un petit film anglais qu'on n'a pas vu, mais que peu de gens ont vu, Their Finest, où ils racontent, c'est des gens qui sont en train d'écrire un film pendant la guerre sur, justement, deux jeunes femmes qui sont parties à Dunkerque pour sauver des soldats. Donc, quelque part, on avait un peu envie de voir ça dans le film. En toute honnêteté, mon visionnage de Darkest Tower, spoiler alert, qui a été assez douloureux, m'a fait reconsidérer mon appréciation pour Dunkerque, qui, pendant longtemps, était un peu le film que je voulais juste... Dans tous mes désirs de cérémonie, de remise de prix américain, c'était un cas que c'était un peu le candidat que je choisissais pour être celui qui devait ne pas gagner le prix, tellement ça m'énervait. Je suis vraiment revenue de ça. Je pense qu'il y a un souci de... Ouais, je me suis fait chier. Ça, c'est vraiment le souci. Mais en réalité, je pense que c'est... Enfin, entre-temps, je suis contente que ce film existe. Je suis contente que ce film ose dire ce qu'il dit sur l'horreur de la guerre. Et du coup, Nolan, avec qui j'ai une relation compliquée, comme beaucoup de gens, Inception me donne envie de m'arracher les cheveux. J'adore ses films Batman. Même le troisième, qui a des gros, gros problèmes de narration. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans le film, mais je m'en fous parce que j'adore ce film. Mon rapport avec Nolan est compliqué. Comme avec son frère, je ne sais jamais à quoi penser. D'un coup sur deux, il fait des trucs que je l'étais, il fait des trucs que j'adore, je ne sais pas quoi faire. Dunkerque, comme Get Out, est sorti il y a très longtemps. J'en parlais dans la vidéo sur Get Out, que je ne sais pas que vous avez regardé. La saison des nominations, la saison des prix, la award season, logiquement, elle commence beaucoup plus tard. C'est sorti en juillet. Et ça en dit long que ce soit nommé. Il fait en fait partie des trois films qu'on subodore pourrait gagner. Meilleur film. Ce qui m'énervait jusqu'à ce que je regarde Darkestava et que je me rends compte que je déteste moins Darkestava. Darkestava, c'est un autre problème. Il y a le Darkestava, on n'a aucune chance de gagner. Bon, je m'égare. Le contexte qui est intéressant, c'est que voilà, comme souvent, on est... Les gens qui votent pour les Oscars, c'est des gens qui vivent dans l'Amérique de 2018. C'est des gens qui ont subi une année politiquement compliquée. La plupart sont anti-Trump, la plupart sont anti-violence. Il y a une violence hyper importante de la part du gouvernement, notamment dans son rapport entre... Il n'a pas peur des armes nucléaires, il veut augmenter le fric qu'on donne pour construire des trucs, des armes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très... Le public a beaucoup apprécié qu'un film vous dise « Non, non, mais la guerre, ce n'est pas les cow-boys et les indiens comme on faisait à l'époque. » C'est horrible. C'est horrible, ça fait peur, personne ne gagne. Et même quand on a l'impression d'être vainqueur dans les journaux, parce qu'il y a la fin de ce film qui est très très forte, en fait, dans la réalité, c'est vécu comme une défaite traumatisante. Je pense que du coup, le contexte n'est pas à... Enfin, il ne faut pas oublier que ce film, il dit quelque chose de politiquement important, tout en étant quelque chose de très... Il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup de speech. Il y a quelques phrases un peu qui font speech, mais il y en a très peu. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une expérience sensorielle pour soutenir un point de vue politique. Du coup, je trouve que ce n'est pas inintéressant que ce soit dans les Oscars et que même si ça gagnait, je pardonnerais à l'Académie. Même si j'aimerais bien qu'il donne ça à un film qui ne m'a pas fait chier. Dunkerque est... Oui, maintenant, j'ai décidé de le dire en français. C'est le film, le second film le plus nommé de ses Oscars, avec 8 nominations, sauf que les 8 nominations, il y en a deux qui sont dans les grandes catégories, c'est-à-dire Meilleur Film et Meilleure Réalisation. C'est la première fois que Nolan est nommé pour Meilleur Réalisateur. On reviendra quand on reparlera de cette catégorie-là, mais pratiquement tout le monde est un premier nominé. Sauf que la plupart des autres, c'est cinématographie, donc le chef-hop. C'est montage, musique originale, design... Alors, on a un nouveau montage et mixage son, qu'on avait déjà trouvé pour Chef of Water. C'est classiquement le genre de film qui gagne ce genre de... qui gagne les prix du son, parce qu'il faut imaginer aussi que l'univers sonore de ce genre de film est quand même vachement intéressant. Donc, je pense qu'il est possible qu'ils gagnent ça. Au niveau design, je ne suis pas trop sûre, mais en tout cas, je pense qu'ils vont gagner des catégories techniques. Je ne pense pas qu'ils puissent gagner ni Meilleur Film, enfin, une fois de plus. Oui, ça peut être. En fait, les nouvelles règles de l'académie qui font que si aucun... Ils font un premier vote, et si aucun n'est à plus de 50%, ils enlèvent celui qui a eu le moins de votes et redistribuent leur vote. En fait, les gens, quand ils votent pour Meilleur Film, ils votent préféré numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et donc, tous ceux qui sont le dernier pour Meilleur Film, ils prennent leur numéro 2 et ils le redistribuent sur les 8 autres. Et ils le font comme ça jusqu'à ce qu'ils aient un premier film qui est à 50%. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toujours le favori. En gros, le deuxième film préféré de tout le monde peut être le gagnant pour cette raison-là. Et du coup, Dunkerque pourrait tout à fait gagner. Mais je pense, en tout cas pour Meilleur Réalisateur, c'est sûr qu'il ne va pas gagner. Et du coup, je pense surtout que c'est vraiment... C'est vraiment pour les choses techniques qui vont gagner. Pour la musique, c'est intéressant de se poser la question. C'est à nouveau Hans Zimmer, avec qui il aime beaucoup bosser Nolan, que certains adorent, que certains détestent. La musique est assez efficace dans ce film. A voir. Voilà, c'était tout ce que vous avez besoin de savoir sur Dunkerque, le deuxième film de notre liste. On se retrouve très vite pour Two Billboards. et on se retrouve très vite pour tous les jours. À tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada